Est-ce que vous connaissez la montre analogique la plus précise au monde ? Tu la connais toi ? Ah, je crois qu'il la connaît les amis ! Au milieu des années 70, Citizen a lancé la technologie EcoDrive qui est devenue le fer de lance de la marque. Une technologie fantastique, pourquoi ? Parce qu'elle se nourrit, comme vous et moi, du temps qui passe. Elle fait même mieux, elle se nourrit des rayons de la lumière. Quelle belle image de la poésie, du lyrisme, une belle allégorie des émotions qu'on a avec une montre. Restez avec nous, avec Yvan, qui va nous raconter sa citizen, The Citizen, dans un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Yvan, ça va ? Salut, tu vas bien ? Et toi ? Chaudement. Chaudement, les amis, il fait super chaud. Exceptionnellement, je suis en chemise, je n'ai pas mon pull classique, vous me pardonnerez, du sujet. On ne fait pas souvent Citizen sur la chaîne, tu avais remarqué ? Je pense que c'est une des premières. Une des premières, on a eu Xavier, les amis, avec une Citizen Bullhead remontage automatique qui était passée saison 1. Exact. Saison 1, seuls les anciens s'en souviennent. Tu me fais voir cette bestiole. Franchement, c'est une montre fantastique, les amis. Elle pétille, elle claque. Je ne savais même pas que ça existait. Tu te rends compte ? C'est vrai ? Oui ! Pour le coup, je suis venu avec une Saïko que vous connaissez, cette S26 1970, les amis. elle est aussi âgée que moi et toujours en aussi bonne forme. On reste entre japonais. Voilà ! Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on voit qu'on voit, qu'on voit. Comme ça, moi, je peux te dire que je vais avoir du mal à la mettre. Ah oui, la règle est toujours valable. Si ça va, tu repars avec. Voilà, bon, écoutez, donc, il ne repartira pas avec ma Saïko, les amis. Ah non, moi, je nage. Toi, tu nages, bah oui. Ah ! Ça dépend, ça dépend comment tu portes ta montre. Oui. En fait, je crois que je vais repartir avec la mienne plus la tienne. Moi, il n'y a pas. Franchement, je la regarde comme ça. Bon, je le taquine un petit peu parce que je n'y crois pas. Mais ça a un niveau de finition fantastique. On va dire qu'il n'y a que les Japonais qui savent faire ça. Oui, il n'y a que les Japonais pour avoir ce souci de la perfection jusqu'au boutiste. sans concession, avec, on pourrait dire, avec nos yeux d'Européens, un brin de folie. On ne parle pas encore de la précision, évidemment, ni du mouvement. Mais ne serait-ce que la carrosserie. On est en présence d'un polissage à la japonaise avec les fameuses machines salades qui ont été reprises par les Japonais et qui en ont fait tout un art du polissage. Et en plus de ça, parce qu'ils veulent, chez Citizen, protéger leur travail, ils ont développé une espèce de vernis, de coating qui durcit, qui protège le métal. C'est une montre en métal. Ce n'est pas une titane. Et ils ont différentes gammes. Alors, ils appellent ça Duratect. Il y a du Duratect Silver et il y a encore un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Là, on est sur le plus haut degré de Duratect. C'est Duratect Alpha qui a un degré de dureté dans l'échelle Vickers qui se rapprocherait du vert saphir. D'accord. Alors, entendons-nous bien. Il faut considérer cette couche de durcissement comme un vernis assez fin elle va protéger des rayures, des micro-rayures comme quand on travaille l'ordinateur ou qu'on laisse négligemment le brasset de sa montre frotter sur une table. On n'aura pas de rayures. Mais si on y va avec un poinçon et qu'on force, on va dépasser la couche de durcissement. Bien sûr. Tu l'as. Raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé à cette montre. Tu l'as depuis combien de temps ? Alors, je l'ai depuis octobre dernier. Octobre dernier. Je l'ai réglé une fois. Donc, octobre dernier, ça fait neuf mois. Ça fait... Oui, c'est ça. Tu l'as réglé une fois, c'est tout ? J'ai fait le changement de l'hiver à l'heure d'été sans toucher à la main des secondes et des minutes. Parce qu'on peut régler simplement le... On peut faire le changement d'heure indépendamment avec un premier cran pour qu'on l'actionne. Donc, attends, tu peux changer l'heure sans que ça touche aux minutes. C'est ça, exactement. Super pratique pour changer l'heure. Alors, elle a volé comme ça et elle n'a pas bougé, elle n'a pas pris. On a... J'ai dû prendre... En fait... Elle est annoncée comme une seconde par an. Plus ou moins une seconde par an. Alors, attention, elle est annoncée, les amis. Ce n'est pas la montre qui est annoncée, c'est le calibre 0-1, 0-0. Voilà, 0-100 qui est un calibre... Alors, il garantit, c'est une carte de garantie de cet écart conservé d'une seconde à condition de la porter. Ça, c'est une petite nuance de la porter au moins, je crois que c'est une dizaine d'heures par jour parce qu'elle a besoin de la chaleur corporelle. C'est une montre qui a besoin d'amour. Ah oui ? Oui. Si on la laisse dans un tiroir, elle va peut-être moins bien gérer les écarts de température en hiver, des choses comme ça. Et bon, le fait est que je ne pense pas que ça va arriver vraiment sur la question. Mais là, on est quand même dans le propre aussi de la technologie quartz qui est très sensible aux problématiques de température. Absolument. Comme la mécanique, je pense d'ailleurs aussi. Les phénomènes de dilatation, de contraction des composants. Tout à fait. Mais alors, ce calibre est particulier, c'est la cate-essence, c'est un peu un aboutissement pour Citizen de cette technologie du quartz. Ils ne l'ont pas réinventée, mais ils sont allés plus loin que ce qui se faisait traditionnellement. Le petit cristal de quartz qui rentre en vibration et qui permet la mesure du temps traditionnellement sur des montres à quartz, c'est en forme de diapason. Et là, Citizen a complètement revu sa copie en taillant ce cristal de quartz. Alors, ils appellent ça en forme AT, mais ça donne comme une pierre précieuse un petit peu allongée comme ça, un bloc. Beaucoup moins sensible aux écarts de température naturellement, moins sensible aussi au changement de position et vibrant à plus haute fréquence. Parce que plus la fréquence est élevée, d'ailleurs à la précision. Donc, on n'est pas aux 32 000 Hz qui est la fréquence standard dans le calé de quoi de quartz. 200 000, quelque chose comme ça, il faudrait que nos amis vérifient sur la page. Alors là, les spécialistes, les spécialistes de Citizen ou du quartz vous invitent quand même à nous dire en commentaire de quoi il s'agit. Mais ce que tu dis là, donc, c'est finalement, est-ce que cette innovation ou en tout cas cette réflexion sur la commercialisation d'une montre à quartz encore plus précise, pour autant, c'est une Ecodrive. Et pour autant, c'est une Ecodrive. Mais il me semblait, là pour le coup, il me semblait que toutes les Ecodrives justement étaient labellisées Ecodrive sur le cadran. Là, c'est une série limitée, elle est sortie à une certaine occasion qui explique qu'il n'y a pas de mention Ecodrive et qu'au contraire, on a, c'est un aigle ? Oui, c'est le poulet effaré. Ah ! Si tu regardes de plus près, c'est vrai qu'il a une tête de chicken oven à un petit poulapouré. mais chicken oven, ce n'est pas vraiment l'aponais comme... Non, bien sûr. C'est ce qu'ils appellent les aficionados de The Citizen, le petit symbole du poulet, de l'aigle. En fait, c'est un aigle. Ils appellent ça le poulet effaré, c'est assez rigolo. Non, mais je pense qu'ils vont dans l'économie d'inscriptions, de descriptifs, parce qu'on est vraiment sur une catégorie premium de chez Citizen. The Citizen, ça existe. je crois que c'est beaucoup plus récent que Grand Seco, je crois que c'est les années 90, où ils ont rajouté ce The pour différencier Citizen, le Citizen Lambda de cette gamme un peu plus premium. Citizen Lambda, les Pro Masters, voilà, mais c'est très large, comme Seco, en fait. On a trois grandes marques japonaises, on a Casio, on a Citizen, on a Seco, et ces conglomérats produisent des montres de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme. je crois qu'avant de différencier les sous-marques, il y avait déjà des montres bon marché, des montres plus précieuses, mais tout était dans ce gros fourre-tout comme ça, et depuis un certain temps, ils essaient de mettre des catégories dans le plus lisible leur offre. Est-ce que pour toi, on peut comparer ça ? Alors, c'est vrai que c'est un niveau de finition extrêmement intéressant, et ça me fait penser à Morgane, Morgane, je te salue, qui était venue, vous vous souvenez, spécialiste du jeu Ages of Empire, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo de petite montre entre amis, il était venu avec une grand Saïko à quartz. Alors, je ne voudrais pas dire une connerie calibre 9F, c'est ça, à quartz. Donc, c'est un boîtier, franchement, c'est le même niveau de finition que toutes les grands Saïko que j'ai pu voir, par contre, la forme et l'esthétique, très clairement, ce n'est pas du grand Saïko. Pour autant, ma question est la suivante, est-ce que cette citizen, the citizen, en fait, c'est la grand Saïko par rapport au Saïko ? Est-ce que c'est comme ça que tu le vois ? Non. Non, non, non. C'est peut-être ce que voudrait the citizen, mais moi, je ne le perçois pas comme ça. Je vois cette catégorie de montre citizen comme des exemples de défis technologiques, à chaque fois. c'est leur vitrine technologique et puis, c'est l'art de la perfection japonaise. Alors, c'est un peu le cas aussi de Grand Saïko, mais quand elle est exposée, d'ailleurs, Citizen en France, je crois qu'on peut la voir dans les grands magasins, on peut la voir parmi d'autres modèles, ProMaster, elle est mélangée. Je crois que... Oui, non, mais attends, qu'en termes de distribution et de commercialisation, il y a toute la complexité des marques japonaises, entre ce qui est lancé au Japon, ce qui est préparé au Japon, ce qui est peut-être exporté, ce qui est peut-être importé, ce qui est peut-être lancé en Europe ou aux États-Unis, etc., ce n'est pas simple. Là, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que ce qui fait le charme, l'intérêt, et puis parfois la complexité de cette citizen et des autres, c'est qu'en fait, ça peut aller de 99 euros à beaucoup plus. Plusieurs milliers d'euros, oui. Combien ça coûte une montre comme ça ? Ça vaut plusieurs milliers d'euros. OK. C'est quelque chose de précieux et de furtif. C'est ça qui est agréable. C'est qu'on peut avoir un très bel objet avec un degré de finition, de finesse que peut-être le béotien, le commun des morsels, ne va pas percevoir de prime abord, mais l'amateur, lui, il va le ressentir. Mais pas d'une façon ostentatoire. Parce que finalement, on voit marquer Citizen. On a dans notre passé, dans notre rapport à la marque Citizen, c'était il y a 20-30 ans, et encore maintenant, des montres qu'on peut trouver dans des galeries commerciales, qu'on peut trouver... Oui, bien sûr. Et c'est le plaisir d'avoir un objet précieux, un objet qu'on s'approprie par sa beauté, par sa rareté. mais dans un charme discret et qui n'est pas ostentatoire. C'est une monde qui reste passe-partout. Le design est assez simple, assez épuré. Et voilà, on n'a pas une couronne qui vient nous rappeler que la fameuse marquee est la couronne qu'on fait partie d'une catégorie, d'un club. Je comprends. Donc, ce que t'aimes toi, là-dedans, c'est en fait, c'est donc sa discrétion, enfin sa simplicité. C'est une trois aiguilles. Sa discrétion parce que... Son épure. Voilà. Vu de loin, elle est extrêmement simple à tout point de vue. Oui. Pas simplement en termes de fonctionnalité. Oui. Mais vu de près, rien que les amis, j'espère que vous le verrez sur la vidéo, le travail, sur le bracelet. Il est phénoménal. On a un alterné de polis et de brossets qui est génial. C'est absolument incroyable. C'est un bracelet qui donne le sentiment d'être en partie très rond, allant sur une sorte de grinderie un peu plus épais. Oui. Alors, et de l'autre côté, vous avez un bracelet où vous dites, mais non, mais en fait, il n'est pas du tout circulaire. Il est tout en arrête parce qu'à l'intérieur là des maillons, vous avez un chanfrein. Vous avez l'impression qu'il est en poli miroir rond alors qu'en fait, il est faceté avec trois facettes. Oui. C'est vraiment intéressant. C'est une montre géométrique assez en fait. Oui, c'est ça. C'est géométrique. Je suis d'accord. C'est assez original. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui te séduit là-dedans. C'est simple, c'est épuré. Toi, tu sais ce qu'il y a. Tu sais ce que c'est. Il y a aussi une dimension technologique. Oui, j'ai un côté geek. Très geek. Trop geek. Ce n'est pas pour autant que dans ma collection montre, j'ai des montres mécaniques anciennes, traditionnelles que j'apprécie énormément. Et à côté de ça, moi, ce qui va m'arrêter, j'ai besoin de ressentir une singularité, une originalité qui peut passer par le défi technologique. qui confère à l'objet que je porte une identité, une particularité qui m'émeut. Là, pour le coup, j'ai toujours été à cheval sur la précision de mes montres. Je suis un petit peu chiant sur mes montres mécaniques avec ça. Je demande toujours à mon horloger de régler la raquette au mieux pour que je perde ou que je gagne le moins de secondes possible. Et quand j'ai appris que Citizen, quand j'ai lu la première fois l'article sur ce fameux calibre 0-100 qui est sorti, je crois, c'est juste avant le Covid, c'est assez récent finalement, ils disent on a sorti la montre la plus précise du monde. Je lis l'article, je regarde, je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'il y a une histoire de radio contrôle par des antennes ? Parce que ça fait ça depuis très longtemps. La Echo Drive Wave Control ou je ne sais quoi. Toutes les geoshocks qui sont d'une précision atomique puisqu'elles se recalent toutes les nuits à 3h du matin sur l'antenne de Zurich ou de Londres. Non, ça c'est une montre totalement autonome qui, dans l'article, il disait cette montre maintient une précision de plus ou moins une seconde sur une année. C'est absolument phénoménal. Les meilleurs quartz perdent ou gagnent entre 1 et 2 secondes par mois. Oui, tout à fait. On ne parle même pas des mécaniques qui les meilleurs gagnent 2 secondes par jour. Un jour. Voilà. Il faut s'imaginer que cette petite bête-là est en complète autonomie et peut maintenir son heure virtuellement. Elle va perdre virtuellement peut-être 10 secondes sur 10 ans. Oui, mais là, si elle avait été radiocontrôlée, tu l'aurais regardée différemment. Bien sûr. Alors, quand tu as lu cet article, à cette époque, tu avais des jeunes qui disaient que tu avais une pro-master NY0040, la fameuse marine italienne. Je ne vois pas ce que c'est, mais je vais la trouver après l'enregistrement et j'essaierai de la faire des idées. Ou mieux, les amis, on va lui demander si potentiellement il ne peut pas partager son avis sur cette Citizen Pro Master sur la plateforme d'Alicious. Comme ça, on pourra avoir des belles photos de cette montre. Citizen était déjà présent dans ta collection et là, si tu arrives à nous sortir la première chose que tu t'es dit quand tu as lu cet article, tu as vu la montre et tu t'es dit ouais, pas mal, ou c'est l'affaire de la précision qui t'a accroché et qui t'a emmené ? c'est un ensemble. C'est le rapport de la précision par rapport au design, par rapport à cette épure de design, par rapport à ce côté minimalisme, cette perfection dans le minimalisme que j'ai trouvé absolument attrayante, apaisante. la perception qu'on a de la lecture de l'heure, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose qui varie en fonction de ses affects, en fonction de qui on est, de sa mentalité du jour et des choses comme ça. Quand je porte cette montre et tout à l'heure je t'attendais autour d'un café et je me disais il me reste un quart d'heure pour boire un petit cappuccino et quand je voyais ce moelle quart, ce quart d'heure qui me restait avant notre rendez-vous, je le voyais d'une façon calme. Il faut voir que l'aiguille des secondes a un saut parfait, sans à-coups, sans contre-coups. Ils ont un process de fabrication des rouages particuliers parce qu'ils voulaient éviter tout tremblement de l'aiguille des secondes et ça on le perçoit inconsciemment de prime abord mais c'est du non-verbal, c'est même de l'inconscient. Quand on regarde cette trotteuse au mouvement parfait, elle inspire une zénitude. Il faut que je fasse revenir Morgane avec ta grand Saïko parce qu'on avait parlé de ça avec lui. Tu regarderas la vidéo, vous la regarderez les amis. Je ne sais pas quelle technologie ou comment ils l'ont fait, tu viens d'en parler, mais effectivement l'une des problématiques et vous le savez les amis, j'aime bien les montres à quartz en fait, mais les montres à quartz de l'époque où le quartz c'était la conquête du temps, pas la conquête du moins cher. et effectivement j'en ai un paquet etc. Ce n'est pas vraiment qu'elle tremble mais c'est ce qu'on appelle saccadé. Et là, ça veut dire que la rythmique c'est un truc qui te parle. Moi je sais pourquoi mais on verra s'il veut nous en parler. Un truc qu'il faut noter parce que parfois ce n'est pas le cas, je suis désolé les amis, je ne vais pas donner de nom mais il y a des grandes marques qui font encore des modèles à quartz où on a envie de se dire franchement vous auriez pu aligner la trotteuse sur les index des secondes. Là c'est nickel chrome mais grave de chez grave. Là c'est vraiment intéressant. Elle est éco drive donc ça veut dire que ton cadran qu'on va qualifier de silver. Silver, un soleillé léger. léger soleillé il n'est pas complètement opaque donc il y a un capteur ou alors c'est le verre qui capte l'énergie. Ça c'est une technologie les amis que Garmin est en train de développer. Les panneaux photovoltaïques les cellules qui captent la lumière sont sous le cadran et ça ne se voit pas du tout d'ailleurs. Et le gros défi encore technologique de cette montre c'est que les co-drives le principe on a une pile rechargeable qui se recharge en électricité via les panneaux photovoltaïques et puis ensuite redistribue l'énergie dans le mouvement et fait marcher l'heure le trottoir sachant qu'on a un quartz de très haute fréquence plus la fréquence du quartz est élevée plus c'est gourmand en énergie mais malgré ça ils ont réussi avec ce mouvement très énergivore à maintenir une autonomie je crois de 8 mois c'est absolument phénoménal cette montre se recharge très très vite à la lumière que ce soit au soleil ou contre lumière artificielle et l'autonomie est très très bonne c'est assez phénoménal cette autonomie à la fois dans la précision et aussi dans son énergie c'est génial elle est tu disais quand elle est chargée à fond 8-10 mois 8 mois 8 mois 8 mois d'autonomie par contre elle est vendue avec une durée de vie puisque le propre d'un accu qui se recharge constamment les amis on voit bien que notre téléphone mobile à force de le recharger il se recharge de moins en moins mais d'un autre côté en parallèle le téléphone mobile il doit faire face à des constantes mises à jour qui font qu'on lui en demande de plus en plus ce qui n'est pas le cas d'une montre mais est-ce qu'il y a une communication qui dit en fait cet accu c'est cet accu qui permet de se recharger lui il a une durée de vie illimitée le discours officiel c'est un changement d'accu tous les 10 ans le discours officieux pour avoir discuté avec des responsables de la marque français c'est que ils ont le recul ils ont le recul sur 20 maintenant c'est une technologie depuis 96 je crois l'EcoDrive 76 je dis Dieu 76 ils ont assez de recul avec les dernières je vais préparer le quiz les amis je ne sais pas s'il compte repartir avec la casquette mais c'est mal parti ils vont là en tout cas ils ont assez de recul sur les derniers accus pour dire que 20 ans après on garde encore 70 à 80% de la capacité de batterie c'est intéressant ce que tu dis parce que quartier vous avez vu il y a dernièrement on a eu une quartier tank must solarbit avec un cadran on va dire sandwich et des index romains qui captent la lumière quartier se positionne sur 10 ans de durée de vie ils sont prudents officiellement je pense que c'est plus dans les faits pendant que tu parlais tout à l'heure je regardais le fond de boîte il est assez caractéristique c'est à dire qu'il a une d'abord il a une forme on pourrait penser qu'il est clipsé mais en fait il est vissé et il est vissé avec des avec des têtes de vis franchement c'est ni du cruciforme ni du torx ni du quoi que ce soit n'y touchez pas sauf nous exactement attention ça pique ça c'est en or ça ou pas ? est-ce qu'ils sont rentrés dans la logique un peu ? c'est de l'or de là à te dire si c'est du massif ou du plaqué je ne sais pas mais c'est la petite touche sympathique que seul le porteur peut contempler le soir en le mettant sur sa table de nuit c'est agréable ce sont des j'aime pas le terme de luxe mais c'est cette petite touche précieuse que seul le porteur apprécie à sa juste valeur sans ostotation voilà les amis si vous voulez savoir ce qu'est le luxe vous reprenez la phrase de Yvan et on l'a résumé c'est une affaire de détail et c'est une affaire de détail que seul celui qui possède cette montre ou qui la porte ou qui s'intéresse au sujet donc qui met de l'énergie personnelle de l'abnégation de la passion seul ceux-là peuvent s'en rendre compte c'est une affaire personnelle le luxe peut être ostentatoire mais c'est pas ma tasse de thé d'autant plus que voilà c'est une manque de passion elle vaut son prix mais en aucun cas c'est une montre d'investissement il faut pas imaginer l'achat de cette montre comme un placement ou quoi que ce soit non c'est une montre d'émotion après on ne sait pas le temps fait son oeuvre peut-être que dans 20 ans elle vaudra une fortune ou peut-être pas mais c'est pas la question ça n'est pas la question c'est une série limitée c'est une non c'est une édition limitée ça les japonais ils sont forts on m'a dit que c'était une édition pour le 25e anniversaire de je ne sais quoi je ne sais plus mais c'est pas grave elle est limitée de fait parce qu'il sort très très peu d'exemplaires de ce genre de modèle par jour je crois que ça même pas une petite dizaine c'est clair que c'est pas a priori c'est pas le coeur de business de Citizen voilà quand on revient sur la technique et sur le mouvement il faut savoir que les cristaux de quartz qui sont utilisés pour ces mouvements alors sont taillés avec des process dont on n'a même pas idée et vieillis ils sont vieillis comme du vin qui en fût artificiellement pendant 5 ou 6 mois et ensuite il y a vérification de la précision et seuls les meilleurs cristaux sont conservés donc il doit y avoir un taux de perte assez important donc au final ils sont des montres les amis c'est pas la patine du cadran c'est la patine du quartz s'il y avait il y a beaucoup de choses à dire on essaye de parcourir un petit peu tout ça ensemble parce qu'effectivement vu comme ça de loin bon 3 aiguilles ouais quel est le petit détail si on avait un allez droit à deux exceptionnellement c'est rare qui te qui vraiment te plaît et qui fait qu'il n'y a que celui qui l'a qui peut en parler parce qu'il le sait deux petits détails moi je sais déjà mais je ne le dis pas ah je sais déjà ce que moi j'aime beaucoup oui moi ce que ce que j'aime particulièrement dans cette montre bon elle a un design qui qui pourrait être passe-partout qu'on pourrait voir oui c'est une trois aiguilles elle est circulaire c'est une montre simple et pourtant elle est on la voit nulle part ailleurs elle a vraiment une singularité particulière elle est le petit détail tiens je te voyais par exemple tu vois les cornes elles rappellent le cristal de saphir qui le cristal de quartz pardon qui est utilisé dans le mouvement c'est un rappel de design t'as pas le droit de dire ça parce que c'était mon détail à moi ah bah je suis désolé c'est vrai que c'est vrai que la forme des cornes là ça c'est ça pourrait faire un peu obélix obélix non obélisque ah une obélisque oui c'est vrai un obélisque c'est vraiment intéressant ouais et puis ces aiguilles taillées comme des katanas de samouraï aussi c'est très japonisant alors ouais je suis moins sensible moins sensible à ça à ces aiguilles je suis plus sensible à en fait à principalement la carrure et le bracelet alors c'est vrai aussi que ce qui est séduisant mais pour le coup ça c'est que mon avis à moi et ça c'est toi qui parles de ta montre bien évidemment mais j'ai toujours bien aimé moi lorsque les il y a des choses en applique sur le cadran et c'est vrai qu'il y a ouais oui de façon générale et la marque le logo certains éléments dessus et là on a vraiment une montre qui est à la fois extrêmement simple mais qui est aussi très équilibrée avec le citizen et le poulet le poulet effaré le poulet effaré autrement appelé l'aigle le poulet qui passe à la casserole petit adjectif tu sais qu'on y passe toujours si tu devais nous donner un adjectif qui pour toi synthétise cette montre je n'ai pas voulu le préparer et c'est de la spontanéité ou du dernier moment je dirais atomique oui tout simplement parce que c'est une montre qui se comporterait comme les horloges atomiques qui ont une précision bien supérieure encore parce qu'elle tire leur précision d'un isotope radioactif bien sûr elle tire sa précision de ce fameux cristal de quartz voilà atomique mais il y en aurait tellement qui lui s'y irait c'est compliqué comme tu dis elle est très simple de prime abord mais finalement on pourrait en parler pendant des heures parce qu'elle recèle des trésors cachés qui ne se révèlent que si on y regarde un petit peu de plus près c'est ça qui est génial et oui donc c'est une affaire de design c'est une affaire de singularité et c'est une affaire de technologie et une affaire de technologie je vais être un petit peu provoquant les amis mais quels sont par exemple dans les modèles très prisés beaucoup plus onéreux sur le marché qui sont extrêmement simples et quand on les croise dans la rue si on n'est pas un petit peu initié si on ne s'intéresse pas au sujet on se dit oui c'est une trois aiguille c'est une patek Philippe qu'elle a travaillé c'est à dire que c'est super simple c'est simple c'est épuré c'est discret c'est la bien facture suisse depuis 150 ans et là on est sur une bien facture japonaise avec l'amour de la précision aucune concession sur rien et une approche c'est une trajectoire technologique par rapport à une trajectoire du travail artisanal à la main quand bien même dans les deux cas sur les maintenant dans l'industrie horlogère il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites assistées par des machines parce que forcément à un moment ou un autre si on veut de la précision si on veut de le respect d'un cahier des charges et de normes et de standards à un moment ou un autre la main de l'artiste ou de l'artisan ou de la personne qui s'en occupe elle est moins précise qu'une machine bien sûr il y a aussi qui mieux que les japonais pour réunir la plus haute technologie les process de fabrication industrielle très pointu le procédé Liga qui est spécialement développé pour la fabrication des micro rouages de ce calibre à quartz ils ont fabriqué des machines spécialement pour fabriquer ce calibre et en même temps cette maîtrise artisanale japonaise du polissage quand tu vois par exemple ces cornes elles sont rayées c'est un type de polissage particulier très tiré voilà c'est ça c'est la synthèse de l'artisanat de la main de l'homme c'est des mondes qui sont montés terminés à la main ça se parle les meilleurs horlogers de Citizen et en même temps cette haute technologie je trouve ça génial et puis on donne les japonais qui sont les inventeurs c'est pas les inventeurs du quartz mais ce sont eux qui ont démocratisé le quartz ce sont eux qui ont mis en place la grande ère du quartz qui a failli coûter l'existence à l'horlogerie mécanique traditionnelle ça fait partie de l'histoire mais en faisant des mondes de haute qualité comme ça sur du quartz ils donnent des lettres de noblesse à une technologie qui est à moitié boudée par les amateurs et quelque part c'est dommage parce que je pense qu'il faut rester le plus ouvert et le plus éclectique possible on peut aimer je peux comprendre qu'on puisse avoir un sentiment particulier de l'amour de l'affect pour la mécanique mais il ne faut pas complètement avoir des œillères et se fermer uniquement à la mécanique je suis entièrement d'accord avec toi par exemple je ne sais pas moi un mélomane qui va écouter des disques ne va pas s'arrêter au phonographe 78 tours qui est un procédé de restitution du son entièrement mécanique il y a une tête une pointe de métal qui vient dans le sillon une membrane tympanique un peu comme un stéthoscope qui crée le son et ensuite qui est transportée et qui s'épanouit dans le pavillon de ces phonographes de nos arrières-grands-mères et dans les années c'est à la fin des années 40 je crois début des années 50 ou un peu avant je ne pourrais pas te dire mais les premiers amplis à lampes sont arrivés et la fée électricité est intervenue et a révolutionné le son pour le rendre beaucoup plus puissant beaucoup plus ductile beaucoup plus dynamique mais il faut savoir que chez des collectionneurs de haute fidélité il y a des mecs qui s'arrachent des amplis à lampes qui valent des fortunes c'est de l'électricité ça ne leur pose pas de problème ils peuvent avoir aussi bien que de la mécanique et que de l'électricité moi ce qui me gêne un peu en horlogerie c'est qu'on a une espèce de snobisme par rapport au quartz et c'est dommage parce que on dit oui une montre à quartz c'est bien mais un jour ça va mourir ça va tomber en panne et puis on ne trouvera pas l'horloger qui va bien pour intervenir sur ces micro-circuits et tout ça mais moi j'ai envie de dire qu'une montre mécanique virtuellement oui si elle est bien entretenue elle est inusable ok mais qui porte une montre mécanique je vais dire d'avant 1930 ce sont des montres qui dans la précision ont largement dépassé leur vie active ce sont des montres que l'on sort de temps en temps pour les regarder mais elles ne sont plus vraiment elles deviennent très fragiles les mouvements sont fragiles elles perdent malgré l'intervention les pièces sont de plus en plus rares les pièces sont de plus en plus rares et tu vois il n'y a pas très très longtemps j'ai acheté pour mon frère je veux faire un quartz seco de 75 9 de stock 9 de stock bon elle a certainement tourné un peu quand même je pense parce que j'ai ouvert le mouvement j'ai vu qu'il y a une montre il y a une pile qui avait été posée on voyait un petit peu de dépôt tout ça mais c'est une montre qui a quasiment 50 ans et qui marche toujours voilà qui fonctionne on voit on a des exemples de G-Shock de 83 qui marche comme au premier jour on a un recul de 40 ans sur cette technologie et c'est des montres qu'on peut encore porter je crois qu'on a une période charnière où cette technologie devient un classique et va s'intégrer dans les collections de tout amateur éclairé et des marques comme Citizen comme Grand Seiko avec son Quartz 9F enfoncent le coup pour dire attendez cette technologie fait partie de l'histoire maintenant il va falloir continuer à creuser avec moi je voudrais rajouter deux choses à ce que tu dis Yvan c'est le comment et le pourquoi Citizen Seiko Casio je connais moins et puis Casio même s'ils ont plein de modèles autres et d'autres marques que simplement G-Shock ou Baby G-Shock mais c'est quand même plutôt on est plutôt dans le monde de la montre affichage digitale à cristaux liquides donc je mets jusqu'à Casio de côté l'histoire de Saiko en partie et une grande partie de l'histoire de Citizen c'est l'innovation technologique au travers du Quartz et d'autres choses donc pour eux c'est une raison d'être donc pour Citizen sortir une montre à plusieurs milliers d'euros à Quartz et démontrer leur capacité à faire plus précis que tout le monde le pourquoi il est absolument fantastique et si ça ça vous parle et bien à ce moment là c'est aussi important d'avoir une montre comme ça dans sa collection que d'avoir une montre mécanique d'une marque suisse ou allemande ou française ou japonaise plus connue et la deuxième chose que je voulais ajouter c'est que ça c'est le pourquoi mais après il y a le comment et donc il y a la montre à Quartz à plusieurs milliers d'euros qui est à Quartz on ne vous le dit pas on ne vous dit pas trop ou on le cache parce que ça permet de faire plus de marge donc là en fait le sujet c'est le Quartz c'est beaucoup moins cher on peut acheter des mouvements à Quartz à 3 francs 6 sous donc là on rejoint le comment et bien là on a le pourquoi qui est absolument fantastique c'est l'histoire de la marque et le comment c'est une affaire d'ingénierie industrielle de savoir faire avec des machines spécifiques qui sont faites pour faire des machines et ces machines derrière te font des choses donc s'il y a un et là on ne parle même pas du quoi on ne s'exprime pas sur oui mais c'est un trois aiguilles elle est comme ci elle est comme ça en fait on s'en fout s'il y a une raison d'être et si par dessus ou à côté de la raison d'être il y a un savoir faire et bien là on est sur quelque chose qui est noble et donc en ce sens cette montre là elle est noble alors est-ce qu'on y voit du luxe ou pas ça chacun y voit sa propre trajectoire c'est pas la question en fait tu m'inspires puisque ce que j'ai envie de dire c'est que tu as parlé du pourquoi du comment et finalement tu parles d'un aura quand une montre quand on s'attache à une montre quelque part on s'attache pour toutes ces raisons le pourquoi et le comment parce que ça crée un aura une sorte de légende qui vient imbiber imprégner l'objet que l'on finit par chérir tu prends une Omega Speedmaster qu'est-ce qui fait que cette montre est célèbre qu'est-ce qui fait que cette montre va être portée par beaucoup de passionnés parce que c'est déjà une affaire de design c'est un un dessin qui n'a pas bougé depuis les années 60 qui reste actuel intemporel il y a aussi l'histoire de cette montre qui a été utilisée pour la conquête de la Lune ça crée oui une espèce de chape de légende une brume de mystère une brume de de ce qui fait que c'est un peu plus qu'un objet voilà et dans cette Citizen moi ce que j'apprécie effectivement c'est qu'il y a des ingénieurs un peu fous qui continuent le défi de la conquête du temps à une époque où on a tous un smartphone qui donne l'heure parce qu'il est connecté à internet ou à une époque où on porte des montres mécaniques comme des bijoux et plus vraiment parce qu'elles donnent l'heure précisément eux se disent on va aller plus loin on va donner l'heure juste à la seconde près excuse-moi au poil de cul si tu peux me permettre mais ça j'aurais pu te dire un autre adjectif j'aurais pu te dire c'est la montre du survivaliste parce qu'imagine cette montre-là tu la gardes la société moderne s'effondre il n'y a plus d'horloge atomique il n'y a plus d'internet cette montre-là dans 10 ans te redonne l'heure juste dans 15 ans elle te donne l'heure juste c'est magnifique ça les amis parce que tu peux rajouter à ce que tu viens de dire si ce scénario catastrophe arrivait de survivalisme nos horlogers préférés on ne peut plus les rencontrer ils sont trop loin on ne peut plus aller les voir on ne sait plus où ils habitent le téléphone ne marche plus je ne le vois plus donc je ne peux plus faire réparer mon Valjoux 77-50 qui m'a lâché en rade il reste la citizen il reste la citizen il suffit d'un poignet et d'un peu de soleil les amis vous avez dit avec le réchauffement climatique c'est qu'a priori malheureusement il y a aussi beaucoup et trop de soleil je vous avais dit les amis allégories lyrisme poésie on est en plein là-dedans mais il faut quand même continuer dans cette émission on enchaîne pour la séquence suivante souvenir souvenir alors tiens je te la rend parce que depuis tout à l'heure je la regarde et je me dis bon ben voilà tant pis pour moi ouais ouais ben écoute tiens je vais essayer à celui-là peut-être que ça passe mais t'as des trop gros points c'est ça le problème ah ben voilà c'est pas possible bon ben je la garde je la garde alors vas-y quel âge as-tu ? 45 ans voilà regarde attends 45 ans ok est-ce que tu te souviens de comment t'en es venu parce que t'as cité quand même pas mal de trucs tu vois on a clairement ressenti de la profondeur en termes de réflexion c'est-à-dire c'est pas on a beaucoup parlé du produit en tant que tel mais fondamentalement plus du pourquoi pourquoi d'après toi comment t'en es arrivé à aimer les mondes tu te souviens précisément ou non ? moi je m'en souviens plus je sais que c'est venu petit à petit truc machin c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose on pourrait pas dire qu'il y a un début une fin mais je peux te dire je suis un peu serré ouais il faudrait t'as vu il n'y a même pas de réglage sur ces boucles japonaises là un peu à la Seco à la Citizen ça se fait que par demi-maillon tu vois bon c'est pas grave allez tiens ta première montre tu reviens ? la première oui écoute je vais piquer la G-Shock historique de mon grand frère de 83 la Square très vite mon père m'a offert une alors j'ai pu c'était une montre japonaise j'ai pu évidemment la dénomination exact parce que c'est des vrais noms de code c'était une Seco Baby Arnie ouais c'est-à-dire Baby Arnie parce que c'était la petite soeur de l'Arnie Arnold Schwarzenegger une montre à la fois analogique et digitale que portait l'acteur autrichien américain sur ses tournages c'est une plongeuse mais quand tu l'as eue elle ne s'appelait pas Baby Arnie non elle ne s'appelait pas comme ça je l'ai su après ah ouais c'est ça qui est bon j'ai eu une Baby Arnie non mais Arnie Arnold il ne jouait pas dans ce film-là encore à l'époque il était en train de tourner à l'époque voilà et puis il y a encore ? non et la première G-Shock ? la première G-Shock c'était à mon grand frère il a dû là il te l'a prêté mais il ne l'a pas donnée il ne l'a pas donnée et puis il a dû la perdre quelque part je ne sais pas et après il y a eu une T-Mex dans les années 90 c'est digital typique avec les petits boutons jaunes pareil je n'ai plus la référence et puis un jour mon père il avait bon il aimait bien les montres il s'était offert un chronolip et il l'a porté une chronolip chronolip Genève ah oui de toute façon il n'y a pas eu de chronolip pas Genève les amis lip Genève si lip Genève ça veut dire qu'il y a écrit Genève Roger Talon il y avait le chrono Roger Talon ouais le Mac 2000 ouais avec un Valjoux à l'intérieur mais qui ah quand même ok je suis presque sûr quand même et on est d'accord que le propre des lips labellisé Genève c'est que dedans ils emboîtaient des calibres suisses ouais absolument et si c'est un chrono c'est un Valjoux 77-30 et des brouettes voilà et il y a eu des Vénus au tout début et puis après c'est on est pas oui Vénus Valjoux qui skiffe l'un et le père de l'autre voilà et elle traînait dans un tiroir et j'ai dit à mon père j'étais ado écoute tu ne pourrais pas me le frire parce qu'elle traîne il n'a pas pris la peine de la faire réparer et là tu as eu une illumination et bien j'ai porté cette jolie montre mécanique et je me suis fait j'ai fait mon oeil j'ai fait à la grammaire horlogère et j'ai apprécié à sa juste valeur l'événement vous allez voir celle-ci là séance là j'essaye de me souvenir un petit peu mais séance là tu imagines tu les réduis un petit peu on n'est pas loin d'errance sur les boîtiers sur certains des boîtiers Libre Genève oui absolument de la top time celle qui ressemble à la breaking top time absolument c'est très années 70 et celle-là tu l'as encore ? je l'ai encore je viens de la faire restaurer et j'en suis ravi et non je reviendrai une prochaine il va être obligé de revenir de toute façon il va être obligé sinon tiens attends bouge pas donc tu as la Libre Genève t'as la Citizen The Citizen pas la Fiki Ven comme nous disait Francis Perrin fallait que je le place parce que malheureusement je suis sûr que pas grand monde connait Francis Perrin il faisait la pub pour les montres Citizen et Francis Perrin c'est un très très grand comédien français plutôt du on va dire du théâtre classique qui a fait de la télé qui a fait des séries fut un temps et qui avait un petit cheveux un petit un petit quelque chose sur la langue Fiki Ven vous a dit comme Fleff Bleu si tu te souviens bon bref on déconne deux minutes on revient à la Libre donc tu nous mettras un avis sur la Libre bien sûr mais je crois qu'il y en a déjà un déjà un oui mais celui qui a mis son avis sur sa Libre Genève il pense pas la même chose que toi absolument et en plus c'est pas la même puisque celle à laquelle tu penses c'est la Libre de Cédric qui était venue avec sa panda inversée bicompax ou tricompax compact tout court trois cadrans trois cadrans et voilà mais du coup après cette cette Libre quand j'ai gagné mon premier salaire qui était pas vraiment un salaire c'était un prix de concours ouais j'ai voulu m'offrir tu étais comme Arnold Schwarzenegger tu montrais les biscottos ouais c'était des biscottos dans la gorge ah ok et je me suis offert ma première montre et c'était une Speedmaster c'était en 99 ouais à l'époque où on pouvait encore la payer en franc et pas trop cher c'était une série donc elle était encore au Tritium à l'époque ? non on venait de passer au Luminova le Tritium je crois que c'était à la 97-98 la toute fin il y en avait peut-être encore chez certains bijoutiers mais en tout cas moi c'était une des premières à Luminova une série anniversaire pour les 30 ans de l'annunissage de la mission Apollo 11 et c'est une montre que j'ai portée presque 20 ans qui ne m'a pas quitté une bande superbe la Speed tout le monde connaît évidemment et puis il y en a eu d'autres entre temps mais il y a surtout eu une petite période où je n'ai pas porté de montre mécanique je n'ai pas porté de montre traditionnelle parce que j'ai eu un petit souci de santé qui heureusement maintenant est complètement réglé après une opération mais j'ai dû porter pendant quelques années des smartwatch qui mesuraient la pulsation cardiaque et qui faisaient des ECG donc je n'avais pas envie de porter deux montres à la fois c'était vraiment des smartwatch ou c'était des accessoires de santé alors j'ai commencé avec l'Apple Watch qui mesurait les pulsations cardiaques et puis je suis passé à WeSing qui faisait les ECG avec je ne sais pas comment ça s'appelle c'est WeSing qui est une très bonne montre et quand mon problème de santé a été définitivement réglé la passion horlogère est revenue comme une bourrasque et voilà j'ai eu ce que appellent les officiers de dose de l'horlogerie des chi des compulsions horlogères intempestives dont on en apprend des termes les amis je ne le connaissais pas celui-ci les chi compulsion horlogère intempestive c'est bon comme tout ce que je retiens quand même dans ton parcours c'est que mine de rien tu as vraiment globalement tu as démarré avec des montres japonaises Timex et des américains c'était les années 80 donc on avait ça en fait ouais 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 mais tu vois moi j'ai si j'ai eu une japonais j'ai eu une Saiko LCD que j'ai pété à la piscine et voilà et paradoxalement ça m'a pour moi Saiko c'était à cette époque-là les amis entendons-nous là c'est pas tout à fait la même chose mais la marque c'était presque pour moi pas Saiko c'était Saiko à Quartz parce que quand ils se sont lancés et qu'ils se sont arrivés avec cette technologie-là il fallait vraiment imposer je suis à peu près sûr qu'il y a eu un matraquage publicitaire justement sur Saiko à Quartz Saiko à Quartz Saiko à Quartz qui leur joue encore des tours aujourd'hui matraquage même cinématographique avec les Saiko à Quartz James Bond qui en a porté une fièrement à partir de je crois que c'était ouais mais c'est pas c'est pas le gros des membres de James Bond quand même il y a eu la Pulsar Pulsar P2 LED c'est toute la c'est toute la période Roger Moore jusqu'à Dangerusement Vôtre toute la période Roger Moore il est en Saiko depuis l'espion qui m'aimait jusqu'à jusqu'à Dangerusement Vôtre c'est que de la Saiko ah oui et d'un autre côté souvenons-nous qu'à cette époque-là le James Bond bah effectivement avec Roger Moore c'était un c'était le passage des gadgets mécaniques ouais aux gadgets électroniques voilà donc les gadgets devaient être électroniques et là et comme tu le dis bien finalement on parlait de mon côté geek peut-être que le côté geek chez beaucoup de gens comme moi il part de cette image de James Bond qui regarde ça c'est que digital et qui en plus a une fonction télévision une fonction je crois qu'il y en a une aussi il sort de l'explosif un panne plastique comme ça il fait péter une force à la belle époque les amis maintenant on a l'impression on a l'impression on a une génération je suis d'une génération peut-être qui a vu ce garde-temps plus qu'un garde-temps mais quelque chose la montre elle donne l'heure mais elle fait un petit quelque chose en plus et voilà c'est nos montres elles nous font un petit truc en plus c'est qu'elles nous rongent le cerveau ouais et le portefeuille aïe 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 et le portefeuille les amis mais avant qu'il nous explique comment son portefeuille va lui servir à autre chose pour sa prochaine montre il faut qu'on passe au célèbre quiz alors j'ai caché derrière moi les amis mon anti-sèche avec trois questions que je vais avec grand plaisir te poser ma foi j'ai pas beaucoup fait de quiz sur Citizen donc c'est des questions assez simples tu devrais vraiment te la donner comme disent les jeunes je sais pas si c'est un truc de jeunes aujourd'hui mais en tout cas voilà alors t'es prêt ? ouais chercher l'erreur t'es prêt ? ouais chercher l'erreur parmi ces trois marques du groupe Citizen donc là je te donne trois noms de marques l'une des trois ne fait pas partie du groupe Citizen ok réponse A Alpina réponse B Campanola réponse C Édifice donc une des réponses c'est une gamme qui ne fait pas partie du groupe Citizen une des réponses est erronée réponse A Alpina réponse B Campanola réponse C Édifice Alpina c'est une marque à part entière quelles sont ces marques qui font partie du groupe Citizen chercher l'erreur pardon excuse-moi oui 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 donc est-ce que Alpina fait partie du groupe Citizen Campanola Édifice l'une des trois ne fait pas partie Campanola ne fait pas partie du groupe Citizen donc c'est une question je te pose c'est une question aïe 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 il aurait dû regarder sa Seiko Citizen sa Citizen the Citizen et non mauvaise réponse je vais faire 0-0 aïe 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 la bonne réponse c'était Édifice Édifice c'est une autre marque de Seiko de Casio pardon ah oui vous avez en gros édifice et en dessous Casio plus haut de gamme plus technologique principalement analogique il y a Casio édifice il y a Oceanus les gars il n'avait qu'à réviser son texte et Dieu sait qu'il est bon normalement sur les textes Alpina écoutez Alpina c'est une marque historique du début du 20ème suisse qui a été intégrée et rachetée par le groupe Seiko et Campanola alors là c'est vraiment très peu connu mais c'est très haut de gamme de Citizen sous une autre marque où ils font du mouvement mécanique avec l'une des marques et fabricants de boîtiers je vais y arriver de calibre pourquoi j'hésite dans ce que je vais dire parce qu'en fait ça touche à la question suivante bon Campanola c'est un peu un mix entre pas du tout en termes de design mais c'est un mix entre Grand Saïko et Crédor ramené à Saïko voilà beaucoup de poésie sur les cadrans un gros travail sur les complications et des mouvements mécaniques obscur en Europe très clairement pas facile de trouver des informations dessus mais Campanola fait bien partie du groupe Citizen ce qui n'est pas le cas des Digis donc là tu es mené 1-0 là on passe on est obligé de passer au deuxième acte parce que là le premier acte là tu as pris un but directement dans les dents tu es prêt pour la suivante alors là normalement tu dois savoir j'aime bien mettre un petit peu de pression en mars 2022 les amis Citizen a annoncé un nouveau modèle The Citizen avec un calibre mécanique fourni par réponse A la joue Perret réponse B Soprod réponse C Miota tu sais que j'aime bien faire des ruses oui d'accord alors c'est le calibre alors là on a le calibre 0-100 et il y a le calibre 0-200 qui est développé en partenariat avec une filiale de Citizen la joue Perret bonne réponse ça c'est beau ça voilà je me suis réveillé il s'est réveillé franchement cette Citizen 0-200 ou 0-2-0-0 en fait a la même philosophie la même philosophie superbe exécution finition par contre un design différent c'est un modèle à bracelet intégré que là je vais vous faire défiler et avec un mouvement mécanique sinon vous avez l'aigle effectivement et la Citizen en applique qui est sur le cadran et en ce sens tu vois quand tu regardes ces deux modèles ok ils sont différents en termes de look franchement tu as envie de te dire là j'ai un 9S Grand Saïco j'ai un 9F Grand Saïco même niveau de qualité d'exécution de précision de logique industrielle de petits détails partout là un quartz qu'il a eu entre les mains mécaniques non malheureusement non malheureusement non ça aurait pu être Miota puisque Miota est une filiale de Citizen en fait c'est Miota et La Joupéret qui ont travaillé main dans la main je pense probablement c'est intéressant de savoir mais c'est là où on touche la complexité des groupes horlogers puisque Citizen a d'autres marques il y a Bulhova une ancienne marque américaine Arnold Henson qui vient de British Masters donc une marque anglaise Frédéric Constant c'est difficile de faire la différence entre c'est une marque d'un groupe et qui travaille avec les mêmes entités industrielles ou alors ok ça fait partie du groupe d'un point de vue capitalistique mais il y a une énorme autonomie à tout point de vue voilà un groupe ça peut être un conglomérat quel est le rapport chez Samsung les coréens quel est le rapport entre Samsung entre la division oui et puis le téléphone et les tankers qui trimballent dans le monde entier sur les océans des portes-conteneurs quel est le rapport le rapport c'est la manne financière et le cash flow et c'est ça le propre du conglomérat et Dieu sait que les japonais sont organisés comme ça au niveau industriel bon là il y a un partout donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un partout les amis on me dit à l'oreillette oui balle au centre mais on me dit quand même que exceptionnellement si tu gagnes 2-1 tu peux repartir avec la casquette alors que normalement c'est 3-0 je sais bien alors là je suis désolé mais la dernière est compliquée j'ai pas d'ordre quand je l'ai fait mais là ça peut être un peu compliqué pour toi connais-tu la signature de la marque Citizen oui ou non ah d'accord il n'y a pas de choix multiple si si après ça va venir la signature bon ok en tout cas je te donne 3 signatures il n'y en a qu'une qui est bonne la première attention c'est en anglais les amis je voulais le faire en italien ou en allemand mais je sais pas le dire alors A better starts now le mieux démarre maintenant oui oui le meilleur démarre maintenant réponse B always one step ahead of the rest toujours un pas d'avance un coup d'avance sur les autres ou sur le reste réponse C technology for life technology for life alors la dernière la dernière c'est LG LG for life bon voilà bon j'ai plus le choix entre la réponse A et la réponse B est-ce que tu peux me redire la deuxième bien sûr je vais même te dire la première A c'est better starts now et B c'est always one step ahead of the rest un peu compliqué comme slogan ça les mecs non c'est la réponse A tu vas sur la A il s'en sort avec une chance ou alors une vista je sais pas t'as choisi au pif j'avais un doute j'ai déjà entendu le la première le premier slogan mais j'étais pas certain de le rattraper chez à Citizen et la deuxième réponse me paraissait un peu trop à l'ambiqué c'est toi qui l'as inventé ou ça existe ? pas du tout alors là les amis on est sur les signatures de marques anglophones de trois marques de montres japonaises mais c'est pas les signatures de marques pour le Japon c'est toujours l'éternelle histoire de ils font des trucs au Japon puis après il y a ce qu'ils font pour le reste du monde donc Technology for Life non c'est pas LG LG ils sont coréens Technology for Life c'est Casio oh merde et ouais ok always one step ça fait très frigo technologie ouais why not why not why not always one step ahead of the rest c'est la signature de marque de Seiko et Better Start Now c'est celle de Citizen ah bah y'est assez cool ouais devrait être un petit peu plus synthétique dans son slogan un peu rallonge et là les amis c'est un tonnerre d'applaudissements l'ovation les amis comme quand Maria Callas s'est ovationnée pendant 30 minutes à la Scala de Milan te voilà reparti avec avec la fameuse casquette d'Ali Schoose alors là on va pas faire la battle de tête mais poignée de poulet normalement à mon avis elle est parfaitement réglée vas-y 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 elle est parfaitement réglée ah non dis donc t'as vu ça ? alors tu as une plus grosse tête qu'un gros poignet mais figure-toi que c'est un problème dans mon métier quand on doit me faire faire une perruque chez les stocks dans les départements maquillage et perruques il y a toujours des stocks de perruques avec des tailles de tête plus ou moins toutes les mêmes et moi je vais avoir la grosse tête je suis navré mais au sens strict du terme ils me font toujours des perruques sur mesure parce que ça ne passe pas aïe 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 comme quand on va au ski les amis et qu'on doit louer un casque et que le casque est trop petit quel problème on va lui demander ce qu'il fait comme métier lors de la dernière séquence ta prochaine montre t'as un truc dans le tuyau là en termes de montre ? il y en a plusieurs mais bon il y en a une que j'attends très prochainement on a parlé de Casio c'est une G-Shock et pour continuer dans le côté geek et un petit peu précieux c'est une MRG donc ça c'est le segment haut de gamme ? c'est le segment le plus abouti de chez G-Shock où ils utilisent vraiment un petit peu à la manière de Citizen et de Grand Seco des matériaux particuliers des titans durcis des DLC mais c'est une montre qui de mémoire sur ce segment là combine digitale et analogique non 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 c'est la Square c'est vraiment la montre historique de chez G-Shock uniquement numérique c'est celle que ton frère te prêtait mais en version plus haut de gamme en version oui en version titane avec une lunette en fait le boîtier sur la G-Shock classique c'est un c'est un moulage en une seule pièce et là ils se sont amusés à éclater en 25 morceaux cette lunette ce boîtier pour lui donner plus de précision pour marier différents matériaux la lunette en elle-même est dans un espèce d'alliage qui s'appelle le Cobarion qui est un titane extrêmement dur c'est un alliage breveté c'est un alliage japonais oui ils sont allés chercher ça mais tu l'as acheté tu l'as commandé tu l'as reçu alors je l'ai commandé je l'attends tu l'attends si ça mange ou peu bientôt et tu l'as acheté où ? c'est mon bijoutier préféré ok c'est un produit worldwide européen japonais c'est un import c'est quoi ? alors c'est un produit worldwide maintenant on peut l'avoir en France on peut l'avoir je crois qu'elle est visible à la boutique mais ça c'est pas complètement ta prochaine donc exceptionnellement exceptionnellement les amis donc ça c'est la prochaine que tu vas recevoir mais l'acte d'achat a déjà été fait tu as pensé tu as réfléchi tu as décidé d'y aller alors allons sur quelque chose que tu as croisé dernièrement et qui pourrait te faire rêver ou qui te fait rêver est-ce que tu as vu quelque chose où tu te dis waouh ça ça me dit bien je ne suis pas arrêté il y a des choix multiples oui par exemple je serais je cherche une mais bon c'est l'occasion qui fait le larron une Speed Mark II pardon oui voilà celle des années 70 avec cette grosse carrure bien sûr et ce soleillage sur la carrure cadran cadran classique cadran racing cadran Tintin classique classique comme la Moonwatch classique et j'en ai essayé une j'ai beaucoup aimé le confort au porté ce bracelet Omega qui a vécu parce que c'est des mondes des années 70 qui est très très agréable et un bon rapport poids sur le poignet et puis c'est une Omega moi j'aime bien ce qui est un peu boudé en fait donc c'est peut-être une Moonwatch un petit peu c'est une Speed pardon qui est boudée et ça ça me plaît parce qu'elle est un petit peu différenciante parce que j'aime bien aussi l'échelle tachymétrique qui est cachée sous le verre oui oui bien sûr tu regarderas les amis aussi vous regarderez si ça vous intéresse bien évidemment une Speed Mark II on a Pay qui était venu présenter deux Speed Masters une Speed on va dire Speed Master dite Moonwatch avec le cadran Tintin et une Speed Master Mark II avec cadran et sous-cadran avec du orange qui était vraiment vraiment très sympa et sur la plateforme les amis il y a un avis alors attention il est en anglais justement d'un collectionneur avec sa Speed Mark II qui justement raconte ce qui l'a intéressé c'est lui c'est que la marque II il ne faut pas se leurrer elle est sortie en 69 c'est à dire qu'en fait elle a été imaginée en anticipation finalement de bon bah ok ça fait des années qu'on est avec la NASA plus ou moins officiellement puis officiellement il faut qu'on propose autre chose de mémoire ce gars là compare un peu l'histoire de de la 911 la 912 la mal aimée la bien aimée la 911 c'est mort il y a la 924 qui va tout ravager et puis en fait la réalité c'est que c'est la 911 qui est devenue le coeur de l'ADN de Porsche dans les bagnoles mais à cette époque là la vision et l'ambition d'Omega c'était pas d'être tributaire voire même quasiment de tuer ce qui est devenu et ce qui est encore aujourd'hui donc pendant 50 ans la Moonwatch tu vois le scénario www.dalichouse.com les amis vous allez voir ça avec intérêt c'est assez accessible en termes de prix en plus il y en a pas mal à vendre et c'est agréable et là où je te rejoins parce que c'est globalement mon style de monde très typé 70s la forme assez ovale plus ronde ce qu'on pourrait un peu voir dans une coupe volante entre guillemets le truc le plus important pour moi sur cette monde c'est la pas l'authenticité parce que le terme est pas le bon mais c'est la le fait que le boîtier avec un polissage soleillé radiant il soit pas déglingué par des gens qui l'ont poli en y mettant un brossé circulaire parce que là c'est tout l'ADN de la montre voire même un poli miroir ça c'est encore pire les amis c'est même interdit dans ce cas là il a mis une dramelle le bougre et cette Casio elle arrive quand ? d'ici une semaine ou deux je pense non mais tu l'as payé un petit compte ou alors c'est encore une histoire de liste de souhait ou je sais pas non non pas du tout je crois qu'ils ont non mais c'est commandé t'as un bon de commande oui oui c'est commandé auprès de mon AD et il y a un petit délai parce que je crois que chez Casio ils sont en train de refaire leur site internet donc on ne peut plus les amis on sait régaler durant ce petit montre entre amis une marque très connue mais peu connue sur ce segment truffée de technologie super haut de gamme ultra précise une finition de dingue franchement bravo à toi Yvan d'être allé sur ce produit là parce qu'il faut mettre une énergie folle il faut être passionné il faut s'intéresser au truc parce que vu de l'extérieur comme ça de loin quelqu'un qui se pose pas à la question par contre quand vous regardez de près les mecs là ça envoie du pâté du très très lourd comment on fait pour participer pour participer à cette émission comment on fait pour participer très simplement si mais écoute on s'est rencontré sur un petit peu par hasard sur un quiproquo entre deux commentaires sur YouTube très sympathiquement et oui moi je regarde les commentaires et ensuite tu m'as invité à m'inscrire sur ta plateforme m'enregistrer exactement et de remplir ton formulaire de contact voilà tu m'as très vite rappelé au bout de 24 heures www.dalichus.fr et on a eu une discussion super sympathique par téléphone de près d'une heure voilà on s'est raconté nos passions mutuelles horlogères et là je me suis dit on va se régaler on a quelqu'un d'érudit on a quelqu'un de passionné et qui vient avec un produit qui sort complètement des sentiers battus c'est tout le sujet de cette émission www.dalichus.fr vous remplissez un formulaire avec la montre dont vous voulez parler et puis si vous voulez rester discret partager simplement vos émotions je vous invite bien évidemment comme je l'ai fait avec toi vous allez sur www.dalichus.com avec Dalichus la première plateforme d'avis client vous pouvez si vous êtes francophone ou anglophone partager votre avis sur votre montre il y a plus de 1500 marques qui sont référencées franchement s'il n'y a pas la vôtre ça m'étonnerait si c'était le cas vous nous contactez et on la rajoutera allez ciao ciao bye merci pour l'invitation yes impeccable merci pour l'invitation merci pour l'invitation merci pour l'invitation